Bonjour, je m'appelle Marie, je suis chef de projet dans une entreprise SCOP qui s'appelle Entrouvert, qui fait partie de Libre Entreprise. Entrouvert, c'est une société qui a 20 ans, qui est éditrice d'un logiciel libre. Olivier Hines, moi je suis un ancien salarié de NERI d'une autre entreprise, de Libre Entreprise, et aujourd'hui je suis observateur du réseau, c'est-à-dire que je peux effectivement regarder un certain nombre de choses. Bonjour, moi je suis donc Loïc Deschari et je suis membre de la coopérative Easter Eggs, qui fait partie du réseau Libre Entreprise, qui existe depuis 20 ans, plus de 20 ans. Le réseau Libre Entreprise existe depuis 20 ans. Il regroupe une douzaine d'entreprises qui ont pour objectif commun d'essayer d'appliquer les principes du libre à leur gouvernance. Alors c'est très ambitieux et la façon dont ils se retrouvent, c'est parce qu'ils partagent des valeurs. Alors ces valeurs-là, c'est le fait que ce sont des entreprises autogérées, qu'elles sont toutes de petite taille, il n'y en a pas une qui fait plus de 30 employés, et qu'elles appliquent la démocratie dans la gestion de l'entreprise. Et finalement, aussi la transparence, les employés vis-à-vis d'eux-mêmes, et aussi vis-à-vis de l'extérieur, des autres membres du réseau Libre Entreprise, et même vis-à-vis de l'extérieur. Donc cette table ronde, c'est une idée nouvelle. Elle sera animée par Olivier à travers une succession de questions qu'il va nous poser, et de vidéos qui seront projetées. Et donc la première question qu'on se pose, c'est comment est-ce qu'on pourrait décrire la spécificité des organisations en quelques mots ? Qu'est-ce que c'est qu'une entreprise du réseau Libre Entreprise ? Merci pour la question compliquée. C'est une entreprise qui a pour objectif d'être totalement transparente, en horizontal, par rapport à ses salariés. C'est-à-dire que toutes les informations financières, de salaire, de gestion de l'entreprise, de gestion de projet, tout est accessible à l'ensemble des salariés. Alors nous, on a facilité un petit peu les choses en faisant aussi salaire égal, parce que comme ça, personne ne va aller râler que le voisin est payé plus cher que l'autre. Mais voilà, c'est une composante, cette transparence. Et effectivement, les valeurs du logiciel libre, d'autonomisation, de confiance mutuelle, sont également des piliers de Libre Entreprise. Tu veux ajouter quelque chose ? Moi, je peux parler de Easter Eggs, puisque c'est ce que je connais. Le truc qui est particulier dans Easter Eggs, comme fait partie du réseau, partage toutes ces valeurs-là, c'est un exemple de durabilité. C'est une boîte qui existe depuis plus de 20 ans. Et on pourrait se demander comment ça fait pour tenir avec ces valeurs-là. C'est un peu bizarre. Je dis que c'est un exemple parce que c'est loin d'être un modèle. Ce n'est pas quelque chose où je pourrais dire « Tiens, regardez, prenez modèle sur Easter Eggs ». La raison, c'est qu'on ne peut pas faire de synthèse de pourquoi Easter Eggs est durable. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a que des clients institutionnels ? C'est bien parce que du coup, ça rapporte de l'argent, c'est plutôt stable ? Non, ce n'est pas vrai. Il y a aussi des clients qui sont des associations. Est-ce que c'est parce que c'est des gens exceptionnels, qui n'ont jamais eu de difficultés ? Pas du tout. Easter Eggs, il y a un moment, fait y boire la tasse et déposer le bilan, dire « Non, on n'y arrive pas ». Et puis, c'est relevé un petit peu. Est-ce que c'est parce que c'est une bande de copains ? 20 copains, c'est beaucoup quand même, parce qu'il y a 20 personnes. Non, ça non plus, parce qu'il y a des gens qui s'entendent très bien, oui. Mais il y a aussi des gens qui sont partis fâchés. Il y a des gens qui sont partis contents aussi. Donc là non plus, ce n'est pas un modèle. Donc, par contre, c'est un exemple rare. Si on cherche à trouver dans l'univers, en tout, des entreprises qui existent depuis 20 ans, qui font une grosse place au logiciel libre et qui arrivent à fournir un salaire à leurs employés, on peut se tourner vers Easter Eggs et essayer de se dire « Peut-être qu'il y a des choses à prendre ». Voilà. Et on va entendre une troisième réponse, qui est encore une autre boîte du réseau, qui est une entreprise qui s'appelle la 24e. L'entreprise 24e existerait-elle aujourd'hui sans le logiciel libre ? Personnellement, je n'y pense pas. Pour prendre la genèse de sa création, nous, les cofondateurs, formons une équipe de développeurs en sein d'une agence de communication web très classique. classique dans l'organisation de pyramidal de sa gouvernance, des patrons en haut, de la production en bas. Bien sûr, nous n'avions pas de vision sur l'activité économique de l'entreprise, et les livrables n'étaient pas libres. La production appartenait donc à l'entreprise. Notre équipe travaillait sur des projets à port d'enjeux métiers, et nous avons réussi à passer sous licence libre. pour l'anecdote, c'est l'utilisation d'une librairie sous licence GTF qui nous a donné des arguments courts. Notre vision divergeait beaucoup de celle de l'entreprise, et cela occasionnait beaucoup de tensions, notamment au niveau managérial, ce qui nous a donné l'envie de s'y extraire et de former l'actuel 24e. Par contre, nous avions toujours la volonté de travailler sur nos projets, et du fait qu'ils soient sous licence libre, ça a été pour nous un rapport de force favorable pour pouvoir continuer à travailler dessus. Donc, en fait, le logiciel libre, c'est donc l'élément principal de la création du 24e, et c'est aujourd'hui la colonne vertébrale pour toutes nos activités. On est assez fiers de voir que la valeur de l'entreprise réside avant tout dans la production de son équipe. Aujourd'hui, on vend du temps de travail, on ne vend pas de rente ou de produits financiers. Alors, la seconde question qu'on peut se poser, c'est par rapport à cette vidéo, c'est est-ce que le logiciel libre était au centre de la logique de la création de l'entreprise ou de la vie de l'entreprise, ou une conséquence parmi d'autres de vouloir travailler autrement ? Alors, je n'étais pas présente à l'origine d'entre-mer. Je crois que j'étais panée. Mais non, ça a fait partie de la volonté initiale de l'entreprise de travailler autour du logiciel libre, de faire du logiciel libre et de ne faire que ça. Alors, moi, je me suis dit, je vais te donner un exemple concret d'un truc qu'on peut faire dans une entreprise qui a ces valeurs-là et qu'on ne pourrait pas faire ailleurs. Donc, quand on a une gouvernance qui n'est pas tournée vers l'argent, on peut s'attaquer à des problèmes qui sont un peu à dimension humaniste. Et celui que moi, j'ai choisi d'attaquer il y a trois ans, c'est de se dire, bon, ça suffit que tous les logiciels libres ou presque soient développés sur GitHub. C'est une aberration, développer des logiciels libres avec des outils qui sont des outils propriétaires. Il faut arrêter de se foutre la gueule du monde. Et donc, bon, comment on va faire ? Donc, j'ai regardé et j'ai découvert qu'en fait, il n'y a pas de business model derrière les forges. GitHub, ce n'est pas un business model, c'est une façon d'emprisonner les gens et ensuite de leur escroquer de l'argent. Il faut arriver à ce que nous, développeurs, développeuses, on s'approprie nos propres outils de production. Donc, on va se lancer là-dedans et on va détruire un business model. Donc là, déjà, on voit que ça ne résonne pas trop avec une entreprise à dimension capitaliste où l'objectif, c'est de faire de l'argent quand on propose de détruire un business model et donc, en fait, de ne pas rapporter d'argent. Mais à l'intérieur de Easter Eggs, du coup, c'était possible parce que l'objectif, c'est plus de servir à l'intérêt général que d'accumuler de l'argent. Et donc, je me suis lancé là-dedans il y a trois ans avec des financements qui ne sont pas complètement évidents, mais qui existent. Et donc, ça, ça ne pourrait pas arriver en dehors d'une entreprise, du réseau libre-entreprise. Il y a quelque chose qui résonne. Un exemple de rentre ouvert aussi ou pas, concrètement, sur cette liaison entre logiciel libre et les valeurs de l'entreprise, quelque chose qui interagirait directement entre, effectivement, le logiciel libre et la manière de gérer ou la manière de se comporter les uns avec les autres au niveau de l'entreprise. C'est très vaste. Mais, effectivement, au sein d'entre-ouverts, et ça fait partie du discours commercial qui est assez cash, d'ailleurs, on dit, on est là pour vous autonomiser. On n'est pas là pour vous garder captifs. Et le logiciel libre nous aide à ça. Si vous n'êtes pas content, vous partez avec votre truc sous le bras. Donc, on est obligé d'être sympa avec vous et de bien travailler parce que sinon, vous partez. Donc, c'est peut-être la conséquence directe d'utiliser le logiciel libre. Et dans ma boîte précédente, c'est aussi un discours que j'avais vis-à-vis de mes clients. Je suis obligé de faire du bon boulot parce que je ne vous retiens pas captifs. Ça, c'est une valeur qui est très forte et qui est très importante pour moi. Donc, pareil, vidéo d'une entreprise. Donc là, c'est plus une vidéo sur le côté humain de la chose. Bonjour, je m'appelle Charlène et je vois le livre comme une démarche en soin de son environnement numérique, notamment au niveau des données personnelles, mais aussi physique parce qu'il y a une nécessité d'ouverture aux autres, de communication et de collaboration. Dans le cadre d'une entreprise comme Bain Quatrième, cela impulse à repenser nos interactions tant entre collègues qu'avec les clients. Mon expérience, en ayant observé mon quatrième depuis quelques années puis en ayant rejoint l'équipe il y a quelques mois, c'est que l'humain prévoit sur les outils. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un besoin de prendre en compte chaque personne impliquée dans les projets, de faire de la pédagogie et donc de renforcer les liens en étant régulièrement dans l'échange et cela en toute transparence et à tous les niveaux. Ça permet à la fois de rendre toutes les personnes impliquées actrices d'un projet donné mais aussi de construire des relations de confiance et pas seulement basées sur de la transaction. En gros, l'idée c'est de retirer le bullshit et de faire au mieux pour que dans le cadre de l'entreprise, enfin de l'entreprise en tout cas de 24ème, on construise le monde dans lequel on souhaite évoluer. En tout cas, c'est comme ça que moi je vois les choses. C'est pas forcément parfait mais on s'en rapproche et ce sont des éléments extrêmement importants, notamment je pense pour toutes les personnes d'un type de minorité sociale. Des réactions par rapport à la vidéo ? Est-ce que dans l'entreprise il y a des apports positifs ? Qu'est-ce qui est difficile par rapport à ça ? Je trouve personnellement que dans une entreprise à organisation horizontale comme la nôtre mais comme il peut y en avoir d'autres, le fait que personne en particulier ne soit le chef ou n'ait le pouvoir et c'est d'autant plus vrai dans une entreprise qui a 20-25 salariés, il y a une espèce de dilution de la responsabilité et quand quelque chose arrive des choses qui arrivent dans toutes les entreprises qui peuvent potentiellement arriver dans toutes les entreprises comme des comportements déplacés, des agressions, du harcèlement, personne n'est vraiment en charge, enfin en tout cas d'entre-ouvert et c'est peut-être un manque, personne n'est réellement en charge de pointer du doigt et de dire stop et du fait de ce manque donc il faut déjà s'auto-emparer du sujet se sentir légitime à le faire ce qui n'est pas forcément évident et surtout comme on s'en est auto-emparé la légitimité des autres enfin sa propre légitimité qui n'est déjà pas établie n'est pas non plus visible de la part des autres c'est-à-dire que si moi je dis stop du point de vue des autres c'est qui es-tu pour nous dire stop voilà et ça je trouve que c'est alors c'est propre peut-être à notre organisation à cause de ce manque de voilà on a on a fortement grossi en très peu de temps et peut-être qu'on a manqué un peu de temps pour s'organiser un peu mieux et déterminer peut-être une ou deux personnes référentes qui auraient non pas ce pouvoir mais dont on reconnaîtrait la légitimité de modération voilà il nous manque peut-être des modérateurs alors bon on n'avait pas préparé ça mais ça fait écho moi ce que je voulais ce que je voulais aborder là-dedans c'est le fait que cette notion de dedans et dehors elle existe aussi dans les projets libres les projets libres c'est les seuls environnements où on peut se retrouver par hasard à travailler sur un projet commun avec une personne employée dans une entreprise une personne employée dans une autre entreprise qui se retrouvent toutes les deux dehors hors de leur entreprise à collaborer sur quelque chose qui est leur métier qui est leur travail et donc on se retrouve avec des problématiques de modération et de bien-être qui sont complètement les mêmes que celles qu'on peut retrouver à l'intérieur d'une entreprise les projets libres ont avec difficulté depuis 10-20 ans appris que si on ne fait rien pour que les gens se sentent bien dans un projet ben finalement le projet il va être dominé par des personnes toxiques les personnes toxiques vont rester et puis vont faire partir les autres pendant longtemps c'était oui mais si on fait de la modération en fait on empêche les gens de s'exprimer et on ne reconnaissait pas le fait qu'il faut aussi laisser de la place aux gens qui sont en situation de faiblesse aujourd'hui c'est presque acquis tous les projets libres ont des codes de conduite mais c'est un chemin qui a été fait qui n'est pas du tout évident et ce chemin là on le retrouve à travers de ce que tu dis dans une entreprise aussi dans une entreprise horizontale où personne n'a soi-disant le pouvoir ben en fait si on ne fait rien il y a des gens qui prennent le pouvoir de façon implicite et donc ça c'est quelque chose qui résonne et on peut s'inspirer dans les modèles d'entreprise de ce qui se passe dans le Lyme pour dire bah tiens on va finalement faire quelque chose un peu comme ça et puis ça ça a des chances de marcher pareil une autre intervention du 24ème j'ai toujours eu beaucoup de plaisir lorsque j'ai développé pour les communautés de logiciels libres et lorsque j'ai commencé ma vie professionnelle de développeur ce plaisir je ne l'avais pas tout le temps auprès de mes employeurs ou auprès de mes clients et je me suis rendu compte que en fait dans le logiciel libre on a beaucoup des ingrédients de la motivation et de la motivation notamment intrinsèque parce que par exemple on a la transparence le code source est ouvert à toutes et tous on a la confiance a priori tout le monde peut proposer une modification notamment dans le code ou en le forcant on a des pouvoirs d'initiative on va pouvoir proposer des innovations par exemple à travers des pull requests et enfin on a le sentiment d'égalité puisque on a toutes et tous qu'on soit développeur ou simple utilisateur les mêmes droits et les quatre libertés lorsqu'on a créé le 24ème on a essayé de reproduire ces recettes de la motivation intrinsèque au sein de l'entreprise c'est pour ça que en termes de transparence par exemple on a fait le choix de rendre public notre relevé bancaire aussi bien pour l'ensemble des personnes qui font partie du 24ème mais également à l'exemple de l'entreprise puisque notre relevé sont accessibles à travers notre forge dite on a la confiance a priori tout salarié du 24ème a accès à l'ensemble de l'infrastructure à l'ensemble des serveurs qu'on héberge par nos clients on a également le pouvoir d'initiative tout le monde a accès à la carte bancaire de l'entreprise et peut acheter tout ce qui lui semble bon pour l'entreprise et enfin on a une cultive le sentiment d'égalité puisque on est une coopérative et l'ensemble des salariés sont intéressés au bénéfice de l'entreprise à part égale et donc pour nous c'est ça une des recettes qu'on a appris du logiciel c'est de pouvoir cultiver cette motivation intrinsèque pour l'ensemble des salariés un petit mot de conclusion je me suis demandé comment conclure et en fait en revenant je me dis une table ronde comme ça ça sert à quoi au juste je ne suis pas bien sûr ça se trouve ça ne sert à rien mais je me suis dit aussi que si j'avais assisté à une table ronde comme ça quand j'ai commencé à bosser il y a 40 ans j'aurais peut-être passé moins de temps à servir des intérêts capitalistes pyramidaux à servir à des gens qui voulaient uniquement faire de l'argent alors que moi ce qui m'a toujours intéressé la seule chose qui m'intéresse c'est de servir à l'intérêt général le reste mais j'en ai absolument rien à foutre et j'aurais aussi compris et ça j'ai mis des dizaines d'années à le comprendre que si mon métier c'est le logiciel libre que ce soit pour faire de la doc organiser des vidéoconférences ou écrire du code j'ai cette chance unique de pouvoir le faire de façon éthique effectivement la notion d'éthique dans le travail c'est souvent le seul endroit le dernier endroit où on a la possibilité de trouver quelque chose en accord avec ses propres valeurs autant dans l'associatif au niveau familial ses amis on peut appliquer ses propres valeurs enfin la famille c'est pas toujours facile mais on peut toujours couper avec sa famille autant le boulot c'est vraiment compliqué et avoir la chance de travailler dans une entreprise qui applique les valeurs auxquelles on tient le plus c'est une chance inouïe et il faut il faut il faut batailler dur aussi pour que l'entreprise sa propre entreprise conserve les valeurs qu'elle a souhaité exposer au début et qu'elle met en avant voilà et celles enfin celles qui nous tiennent à coeur donc c'est c'est un c'est un combat pas de tous les instants mais voilà une entreprise ça a des hauts des bas ça a des gens qui vont qui viennent et parfois les valeurs peuvent être perdues de vue et c'est il faut il faut rester motivé pour pour qu'elle soit qu'elle soit toujours là tu veux tu veux conclure un truc moi ce que je rajoute juste par rapport aux deux interventions c'est que même si à titre perso on a une certaine une certaine éthique et que dans une entreprise classique on essaye de faire vivre ces valeurs éthiques il n'y a que si effectivement on construit une société on participe à une entreprise qui vraiment cherche ces valeurs là qu'on les diffuse dans l'autre cas on se fait plaisir soi-même mais ça diffuse de manière très petite alors que si effectivement on participe à une entreprise où l'ensemble des gens partagent ces valeurs on s'auto-alimente et on continue à les porter et donc question il nous reste deux minutes trois minutes vas-y donc je vais répéter le commentaire moi je travaille pour Orange et ce que eux ils appellent l'open source c'est une façon de dire les gens travaillent ensemble en fait et partagent des trucs et ils participent réellement au libre et dans ce contexte là le fait de coopérer vient plus de leur pratique de l'agilité que leur pratique du logiciel libre ok une autre question oui vous avez l'inquiétude accroché mon oreille parce que vous avez parlé dans une structure horizontale de responsabilité horizontale on se pose la question de vous avez parlé de personnes toxiques qui peuvent prendre le pouvoir et de chars qui permettent petit à petit dans les habitudes de construire des chars pour pouvoir garder et préserver un bon fonctionnement dans un système alimentaire est-ce qu'il y a des chars de modèles qui sont à disposition pour qu'on puisse s'appuyer oui on vient de ah oui pardon donc on a abordé la notion de personnes toxiques et de et de chars et est-ce qu'il existe des chars un petit peu modèles oui à entre ouverts alors on a mis le temps mais on l'a fait on a fait il y a quelques mois une charte de bonne conduite et on s'est basé tout simplement sur la charte de Debian qui nous semblait absolument parfaite voilà je rajouterais que au-delà de la charte comme souvent dans un groupe humain il y a aussi l'accompagnement humain pour que tout le monde appréhende bien toutes les lignes de la charte et bien ce sera le mot de la fin merci beaucoup applaudissements 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 Merci.